Musique Bonjour et bienvenue dans Star People, le magazine 100% Star et 100% People. Aller une cette semaine, Mbokora, le grand retour. Nouveau single, nouvel album, une grande tournée Red Tour. Le chanteur s'apprête même à débarquer au cinéma. Star People, dans ce numéro, Aiden Panettière, une maternité épuisante. Pour la star de Nashville, enceinte de 8 mois, l'actrice très impatiente de devenir maman. Star People, au moins toujours, Shirley Winston, le comeback du plus français des chanteurs britanniques. L'artiste se renouvelle avec créativité. Enfin Star People, dans cette édition, Shime, un baiser lesbien qui enflamme la toile. La chanteuse continue de susciter l'intérêt du grand public à l'heure de son grand retour musical. Star People, nouveau numéro, c'est parti. Star People, à la une cette semaine, Mbokora, le grand retour. Non content d'être chaque semaine sous les feux des projecteurs en tant que juré de la cinquième saison de l'émission Danse avec les stars, le chanteur s'apprête à faire son comeback sur scène avec une grande tournée intitulée Red Tour. Dès le 10 avril 2015, avant de faire ses premiers pas au cinéma, dans le prochain film de Fabien Anténiante, dont le scénario a été écrit par le journaliste sportif Pierre Ménès. Mbokora incampera le rôle d'un joueur de football en pleine renaissance après un passage à vide. Pour l'heure, aucune date de sortie n'a été annoncée. En attendant, le chanteur est en pleine promo de son nouveau tube On Danse, premier extrait de son sixième album studio Red dans les bacs, dès le début de l'année 2015. De nouveaux titres que les fans pourront découvrir dans une interprétation live, puisqu'Mbokora vient de confirmer le lancement de sa grande tournée Red Tour, qui débutera le 10 avril 2015 et passera même par le Zenith de Paris, les 12, 13 et 14 juin prochains. Toutes les infos, mais aussi l'ensemble des dates, en France, Belgique et Suisse, via son site officiel mpokoramusic.fr Star People et des nouvelles de la maternité d'Aiden Panettière. Tout va bien pour l'héroïne de la série à succès Nashville. Enceinte de 8 mois, l'arrivée du nouveau-né n'est plus pour dans très longtemps maintenant. Heureusement, car Aiden Panettière est épuisée par sa première grossesse. Comme l'a confié la comédienne au magazine Hello, si elle est impatiente de devenir maman pour la première fois, la grossesse n'aura pas été facile. La jolie blonde avoue même avoir pris près de 18 kilos. La jeune femme est passée de 48 à 68 kilos pour 1m57, ce qui n'est pas sans conséquence. Outre une rapide prise de poids, la star souffre de rétention d'eau et aurait beaucoup de mal à supporter son embonpoint, notamment au niveau des pieds. Cependant, Aiden Panettière reste positive. Comme elle l'a confié à nos confrères du journal Hello, grâce au sport et aux muscles acquis durant ses longues séances avec un coach, dès l'arrivée de bébé, la graisse devrait rapidement être éliminée. Quoi qu'il en soit, l'actrice est très fière à l'idée de devenir enfin maman. Il n'attend plus qu'une chose, tenir dans ses bras sa petite fille. Un bonheur qui devrait se concrétiser dans les prochains jours. Affaire à suivre. Star People est le coup de cœur de la semaine Charlie Winston, le plus français des chanteurs britanniques et en comeback réussi. Il s'était fait plus discret ces derniers temps. Après l'immense succès de son tube Like a Hobo en 2008, l'artiste n'a pas chômé. Tournée, plateau télé, interview et enchaînement des festivals. En l'espace d'un single, Charlie Winston a rapidement conquis le cœur du public européen. Avec un style et un timbre de voix unique, le chanteur est reconnaissable entre mille. Aujourd'hui, l'artiste est de retour avec Lettly, son tout nouveau single dont le clip est d'ores et déjà disponible en replay. Un titre qui amorce un petit changement musical. Oubliez le folk, Charlie Winston a décidé de se renouveler. Pour accompagner son évolution, quelques teintes d'électro apparaissent sur la chanson Lettly. L'interprète du New Hands n'a pas tardé à imposer sa nouvelle galette dans les charts. Après nous avoir offert une mérite vidéo en bonne et due forme, le nouveau clip, tout aussi original que la nouvelle chanson, devrait permettre à Charlie Winston de se faire une place de choix dans l'airplay TV. En attendant, retrouvez toute l'actu de Charlie Winston via son site officiel charliwinston.com. Star People est le buzz de la semaine. Shime, un baiser lesbien qui enflamme la twittosphère. De retour sur le devant de la scène, depuis fin octobre, la chanteuse est en pleine promo du single La Malice, premier titre extrait de l'album sonitaire Dans les Macs, dès le 24 novembre prochain. Fin octobre, la belle a publié sur son compte Instagram une photo d'elle en train d'embrasser son amie Aria Crescendo sur la bouche. Une photo qui a rapidement fait le buzz sur la toile. Le cliché a engendré une multitude de commentaires et divisé les fans de la chanteuse. Des compliments d'un côté et des critiques plutôt asserbes de l'autre. Ce n'est pourtant pas la première fois que Shime embrasse une autre femme. En 2013, lors de la cérémonie des NRG Music Awards, la jeune femme avait embrassé l'une de ses danseuses à la fin de sa prestation. Un acte militant en faveur du mariage pour tous. La même année, Shime avait donné un baiser à l'actrice Noémie Lenoir lors de la finale de l'émission Danse avec les Stars. Une controverse qui arrive au bon moment pour Shime. Pour rappel, le single et le clip de La Malice sont d'ores et déjà disponibles. Quant à l'album sonitaire, rendez-vous le 24 novembre prochain. Voilà voilà, Star People, fin de ce numéro. On se retrouve dès la semaine prochaine, même jour et même heure sur cette antenne pour de nouvelles infos people. Bye !